On va aussi également parler de ce qui se passe en Syrie, parce que c'est très important également la situation là-bas. Bachar el-Assad a de nouveau en difficulté avec les djihadistes et leurs alliés qui contrôlent désormais la majeure partie d'Alep. C'est la deuxième ville de Syrie dans le nord. L'armée d'ailleurs vient de le reconnaître. Il y a aussi des dizaines de soldats tués lors de violents affrontements. Regardez ce que dit également l'Observatoire Syrien des droits de l'homme, Aïr Tahir Al-Sham et les factions rebelles alliées ont pris le contrôle de la majeure partie de la ville, des bâtiments gouvernementaux et des prisons à tel point que la Russie est venue à la rescousse en effectuant des raids sur cette ville. C'est la première fois depuis 2016. Hélène Blanc, il se murmure que Bachar el-Assad était présent d'ailleurs à Moscou ces derniers jours pour demander de l'aide à Vladimir Poutine. C'est possible ça selon vous ? Mais tout à fait puisque Poutine soutient Assad depuis très longtemps. D'ailleurs il l'a déjà sauvé une fois ou deux d'une énorme déconfiture parce que l'armée d'Assad n'est pas forcément... Enfin je ne sais pas, elle est peut-être mal entraînée peut-être que... Enfin je ne sais pas mais en tout cas il y a eu un moment où il allait perdre la guerre et où Poutine est venu le sauver une extrémiste. Et là il continue parce que finalement ses alliés, il faut bien le dire, ne sont que des dictateurs. Donc Assad il ne peut pas le laisser tomber, vous comprenez, parce que la Russie a une parole. Poutine est loyal avec ses alliés bien sûr. Donc voilà et juste une petite chose par rapport au sujet précédent. Poutine est loin de vouloir négocier. Pour l'instant il veut accumuler un maximum de victoires et de terrains de façon à se présenter vraiment comme un grand vainqueur avant le 20. Mais avant le 20, bon il aura le temps de faire des choses mais il ne pourra pas faire tout ce qu'il voulait. Donc ça va être compliqué. Mais par contre pour une force d'intervention en Ukraine, moi il me semble que les Européens là ont un rôle à jouer. D'autant que beaucoup de pays de l'UE sont également membres de l'OTAN. D'assure et il y a des discussions qui sont en cours. Voilà donc mes enfants dépêchez-vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et essayez pour une fois d'anticiper un tout petit peu. et de vous dire que si jamais les Américains lâchent l'Ukraine, il va falloir que nous on fasse le boulot. On aura l'occasion de reparler sur elle-ci. Mais c'est vrai que là on était en train de se pencher sur la situation en Syrie. Désolée, j'ai fait une incidente. Voilà, c'est pas grave, on vous a écouté. Ronald Dato, est-ce que c'est la fin d'un calme relatif en Syrie ? C'est vrai que depuis quelques années... Relatif. Relatif, effectivement. Je pense que c'est tout à fait naturel ce qui se passe en ce moment. que les sunnites essaient de reconquérir des territoires qui avaient perdu aux mains de l'armée de Bachar Al-Assad, soutenus par l'Iran. Étant donné l'affaiblissement du Hezbollah au Liban et les grandes tensions entre Israël et l'Iran, Bachar Al-Assad se retrouve dans une situation... Et puis la Russie embourbée dans sa guerre interminable en Ukraine. Je pense que c'est normal. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la Turquie qui a fourni des drones au mouvement, au groupe islamiste du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on voit ici un affrontement entre Turcs et Iraniens par Syriens interposés. Et à mon avis, je pense que ça va... Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle nécessairement pour Israël, d'ailleurs. Parce que les Israéliens ont affaibli le Hezbollah au Liban, mais il y a les sunnites qui attendent leur tour, si vous voulez. Et donc, plus les sunnites se renforcent en Syrie, où ils sont majoritaires, mais où le régime de Bachar Al-Assad est plutôt chiite. Voilà, je pense que... Juste pour terminer, Général, je pense que vous n'en a pas beaucoup de temps, effectivement. Est-ce que c'est une offensive qui va s'élargir ? On a vu qu'il n'y a pas eu de combat du côté gouvernemental. Il y a la Russie aussi, évidemment, qui a bombardé ce matin. Est-ce qu'elle, elle est prête à s'engager comme ça, sur deux fronts ? Alors, peut-être deux points. Le premier, c'est à moi. Cette prise d'Alep me fait penser à la prise de Mossoul par Daesh. L'armée irakienne avait disparu, parce qu'il y avait d'abord un problème de morale, mais aussi un problème d'adhésion de la population. Finalement, il y avait de l'infiltration. Et j'ai l'impression qu'Alep, c'est un peu la même chose. Parce qu'en si peu de temps, arriver à conquérir une ville qui est la deuxième ville de Syrie, c'est un peu surprenant. Donc l'armée d'Assad n'a pas été capable de faire face. Maintenant, le deuxième point. La Russie est obligée d'intervenir, parce qu'elle a quand même deux bases. Et effectivement, comme vous l'aviez dit, Hélène, c'est un allié. On ne laisse pas tomber les alliés. Donc elle va être obligée, mais ça va lui ponctionner des effectifs et des ressources.